Générique Bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo, aujourd'hui on va faire une 307HDI 1.6L 110 chevaux Donc voilà, pour la petite histoire Donc ce qui s'est passé c'est que quand elle a fait changer les pneus, on lui a dit comme quoi il y avait des triangles qui étaient morts Biettes de direction, les rotules de direction, biettes stabilatrices, plaquettes disques arrière Donc pour être sûr de faire la bonne commande, je lui ai dit emmène-la, ce sera plus simple, j'ai regardé vraiment ce qui est vraiment mort Donc les triangles, tu vois qu'ils ne sont pas de première jeunesse, mais bon pour moi ils sont encore bons D'après elle, ça ne tape pas, parce que quand les triangles sont morts ça tape quand on roule sur les bas côtés J'ai regardé les soufflets au niveau des biais de direction, je n'ai rien vu d'anormal Biettes stabilatrices, j'ai vu que c'était mort effectivement Et les plaquettes disques, effectivement elles sont mortes Parce qu'on est sur la ferraille au niveau des plaquettes et le disque est complètement usiné à droite Donc on va pouvoir changer ça tout de suite Donc j'ai commandé des disques, disques avec bague ABS, donc faire attention de ne pas l'abîmer Avec le roulement incorporé dedans, donc ça revient à peu près à 68€ le disque complet Ensuite ici, donc la référence pour cette voiture là, c'est celle là Bon après en fonction de ta voiture, ne te fie pas à ce que je te montre, mais regarde que ça soit bien compatible avec ton véhicule Ça c'est la première chose Ensuite les plaquettes arrière, donc on a un jeu de plaquettes pour chaque côté Avec les vis de remplacement Ici j'ai oublié de te dire, il y a le cache moyeux et l'écrou à remplacer systématiquement à chaque fois Et puis voilà, donc on va pouvoir enfin attaquer En espérant que je ne sois pas embêté Et puis voilà Donc autrement à part ça, il te faudra un repousse piston Pour pouvoir repousser le piston, parce que ce sont des pistons à vis normalement là-dessus Et puis voilà Bon allez, assez de blabla, c'est parti, je te montre On va commencer par le côté droit, après je ferai le côté gauche tout seul Parce que ce sera exactement pareil Donc pourquoi le côté droit, je vais te le montrer Parce que c'est là qu'il y a vraiment le problème On pourra montrer l'usure du disque et des plaquettes Allez c'est parti Allez c'est parti, on l'enlève, c'est du 17 On retire la roue, hop Donc voilà, comme tu peux le voir, on est sur la ferraille, regarde Tu vois, il n'y a plus de garniture Donc là, comme tu peux le voir Ici, regarde le disque comment il est Il est brillant et après il est tout Ici, là, tu vois, il est tout usiné Donc là, c'est pas bon Donc là, on va tout changer Pour ça, il faut démonter l'étrier Donc l'étrier, il faut que tu retires, tu vois, là où il y a le soufflé Tu retires cette vis-là Cette vis-là aussi Ici, il te faudra une clé de 15 pour maintenir, sinon il y a tout qui tourne Et une clé de 13 à l'autre bout et tu desserres Une chose importante aussi, c'est au niveau des cavaliers Il faut que ça, tu vois ici, il faut que ça bouge Ça bouge bien Sinon, je ne sais pas si tu vois, ici Il faut que tu as le caoutchouc Il faut que ça puisse bouger Si, par exemple, il ne bouge plus dedans C'est un axe Tu verras, on va le retirer tout à l'heure, on va le nettoyer, on va le graisser Si ça ne se met pas, s'il ne bouge plus Le problème, c'est que tu as ce que de voiler tes disques Et pour le retirer, c'est mort Donc à chaque fois que tu fais tes plaquettes disques Ou tes plaquettes, tout simplement, tu le démontes Tu nettoies un peu de graisse et c'est parti Là, on va faire celui-là Pareil, exactement, même motif, même punition Une clé de 15 Donc déjà, tu dessers avec la 13 Donc là, c'est comme ça Là, comme il y a tout qui tourne Voilà, ça, il y a tout seul Ça, c'est le premier truc Voilà, ce qui lui revient, il ne revient pas Il bouge bien, donc là, il n'y a pas de souci De ce côté-là Là, on a le... Ah oui Je vais défaire le frein à main Pour pouvoir actionner la patte Et retirer le câble Avant de faire le frein à main Défaire, on va déjà desserrer L'écrou du moyeu Voilà, avec le tournevis Après, tu fais ça Et c'est bon, c'est venu Donc là, on va retirer Notre écrou Je ne sais pas si c'est du combien Je pense que c'est du 32 Ou une taille comme ça Donc on va voir ça Donc voilà, c'est du 36 Et je suis en kikiné Parce que je ne vais pas pouvoir serrer au couple Donc je vais le serrer comme assez fort tout à l'heure Pourquoi je ne peux pas le serrer au couple ? Pourtant, j'ai la clé dynamo Le souci, c'est que c'est du 36 Et là, 36 Là, on passe en taille de camion, on va dire Moi, c'est un carré Là, c'est un gros carré Ce n'est même pas du 1,5 C'est du gros, quoi Donc tant pis Il faut que je fasse ces plaquettes Pour en plus, je vais resserrer ça Plus fort Et j'achèterai un... Ça doit exister Un truc qui grossit Qui passe de 1,5 à une grosse taille Et moi, j'ai le... Un quart Qui passe en 3,8 3,8 en 1,5 Mais je n'ai pas cette taille-là Bon, tant pis On va arriver à le faire quand même Donc j'ai desserré l'écrou Donc là, maintenant, on va retirer Notre jeu de plaquettes Donc là, je vais retirer mon frein à main Sinon, je ne vais pas arriver à ressortir mon étrier Donc on va l'enlever tout de suite Donc là, ce que je vais faire Je vais retirer L'enlever du frein à main Donc je vais faire basculer comme ça Et dégager le câble Voilà Ah, je me pince les doigts Voilà pour ça On retire tout l'ensemble Ah, ce que je vais faire, c'est... Attends, je vais remettre... Je vais mettre un... Je vais accrocher à l'amortisseur quelque chose Pour pas que ça pende Parce que ça n'aille pas tirer sur le flexible de frein Donc voilà, j'ai accroché Je passais ça dans le trou Accroché là, comme ça J'ai entortillé Mais le but, c'est que ça ne pende pas Là, on va retirer les colonels Ils sont bien graissés Tu vois que c'était fait quand même... Correctement Donc là, c'est nickel Pourquoi je les retire ? Parce que je trouve, ils vont tomber Donc là, c'est ça Donc là, j'essaye du moins de retirer comme je peux La plaquette Sauf que ça n'y a pas Il est carrément usiné dedans Il va falloir qu'on brosse tout ça La pisse avec la peau Super Et voilà Normalement, c'est censé venir Ça commence à venir Laissement Ça va venir Normalement Ah bah dis donc C'était compliqué Voilà Il faut dévisser Cette vis-là Celle qui est déjà dévissée Celle que tu peux voir Et celle-là Voilà Sauf que Ici, le support, il bouge Donc c'est du Torx 50 Et c'est RAID Donc je pense qu'il doit y avoir du frein filé dessus Je suis en train de galérer Je suis un petit peu essoufflé Mais bon, ça va le faire quand même, j'espère J'espère que je ne vais pas casser la clé Donc le but, c'est essayer de retirer ça proprement Et puis voilà Je suis en galère, ça ne vient pas J'essaie de mettre du WT40 là-dedans Et ça ne veut pas venir comme je veux Oh c'est bon Pourquoi ils ne mettent pas des Qu'on appelle ça Des vis hexagonales Normales C'est un truc de fou Toujours des Ils aiment bien mettre des trucs Qui ne servent à rien J'ai peur de péter la clé J'arrive pas J'avais même pas la serrer La desserrer Aïe 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 Comment je vais faire ça Un truc de ouf J'essaie de remonter ça un peu plus J'essaie de voir ça autrement Ouf Ça Ah Punaise Et c'est un truc de ouf Tououi Ah j'ai peur, j'ai peur de le péter le truc Oh c'est un truc de malade, c'est un truc de malade L'autre j'ai réussi avec du mal Il bouge dans tous les sens Donc on essaie de resserrer Regarde c'est le frein filet qui m'en kick in Je ne sais pas ce qu'il était maître mais il est balèze Là je viens de l'avoir, je me suis battu en gros il faut qu'il soit vissé des deux côtés Il ne faut pas que ça brandouille sinon tu as du mal Et quand tu as du frein filet ce que j'ai fait c'est que j'ai resserré Avec du mal aussi, j'ai resserré et j'ai redesserré De façon à casser le frein filet Mais j'ai eu du mal quand même Donc voilà, enfin bref, le principal c'est d'avoir réussi Donc là tu as retiré ton écrou Et voilà Logiquement ça vient Donc voilà pour le frein disque Il est tombé Donc là ce que je vais faire c'est que je vais passer un coup de brosse un peu partout Tout nettoyer, mettre du nettoyant frein aussi C'est pas un luxe Et puis on va remonter le nouveau disque dessus Et puis voilà Donc une petite aparté maintenant Parce que tout à l'heure je t'ai dit qu'il était mort, normal Donc voilà, quand un disque est fatigué C'est facile à voir En général il se creuse Normalement c'est tout lisse Bon là il est à peu près lisse Mais bon, comme tu as pu voir C'était un problème de plaquette qui était sur la ferraille Qui est venu usiner carrément Donc logiquement soit c'est creusé Où est-ce qu'il peut se passer exactement Comme je te disais avec l'histoire des colonnettes Si les colonnettes sont grippées Et que tu viens à freiner Bah tu viens à voiler ton disque Et puis après ça peut créer des vibrations Tout simplement Et puis voilà Donc là ce qu'on va faire On va le virer Je vais mettre un coup de brosse métallique Comme je t'ai dit Et on va tout remonter Voilà Donc on gratouille un peu C'est compliqué par la roue Voilà pour ça Donc là je vais essuyer Donc là ce qu'on va faire Maintenant on va repousser Bon je vais le faire après Je vais mettre le disque Tout simplement Je vais aller chercher On va le mettre en place Donc là on retire La protection La bague ABS Et on va le mettre en place Voilà Donc là comme tu peux voir Le disque il est tout lisse Comme il est neuf Il est tout lisse Et après avec l'usure des plaquettes Bah ça va finir par se creuser Avec le temps Donc il te faudra forcément Plusieurs jeux de plaquettes Avant de De l'avimer Allez c'est parti On resserre l'écrou Alors on l'approche Et on le serrera tout à l'heure Donc je vais remettre d'abord le support Et on va mettre Déjà on va commencer par nettoyer ici Le support Ici Les parties métalliques Déjà bien les nettoyer Donc tu vois Beaucoup de brosse métallique partout On le va toutes les impuretés Je ne comprends pas qu'ils n'en vendent pas Avec les jeux de plaquettes Ils ne le font pas partout L'idéal c'est de les changer L'idéal c'est d'enlever le maximum de poussière Parce qu'après quand ça sient Se loger dans les freins Ça fait du bruit Ça cuine Au freinage Donc tu peux éviter d'en avoir partout Donc là je vais mettre un peu de frein filé Je viens de passer la brosse métallique Sur un touré à meuler Avec une brosse métallique qui était dessus Donc là c'est propre Donc je vais mettre un peu de frein filé moyen dessus On va remettre le support Comme il était avant C'est à dire Logiquement comme ça On va le remettre en place Et on va le resserrer Voilà Donc un peu de vis Un peu de frein filé là-dessus Ensuite On va les voir mettre une Le plus dur c'est le défaire Après ça va A remettre Ça devrait être facile Logiquement Moi j'espère J'avais peur tout à l'heure De casser La douille Là tu l'approches Sans la serrer Parce qu'il faut mettre l'autre vis Voilà Histoire que ça puisse bouger Pour pouvoir mettre ton La deuxième vis dans le trou Parce que si tu serres complètement Tu vas te retrouver coincé Donc ici pareil On en met On en met Moi j'espère On va essayer de serrer ça Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Comme ça Déjà ça ne bouge pas Pour l'instant Comme ça On va mettre les plaquettes Donc là maintenant On va mettre les plaquettes En place Donc là je viens de faire un côté Donc là j'ai fait tout à l'heure Mais je repasse un petit coup quand même Et donc ici Tu as la petite encoche Qui est là Et donc tu la fais passer Derrière Il faut que ça coulisse dans les deux Ça promettra l'étrier Mais avant Il faut repousser le piston Donc pour ça il faudra Un repousse piston universel Normalement ça devrait le faire Et puis voilà Donc là ce que je vais faire C'est que je vais Passer un coup de Nettoyant froid Je ne suis pas sur le piston Surtout Ça va bien nettoyer Après je vais te montrer Allez c'est parti Chercher le repousse piston Donc voilà Le repousse piston Donc c'est une valise Qui vaut 30 euros à peu près Donc là ce qu'on va faire Donc j'ai mis Une partie aimantée Avec deux picots Qui vont s'adapter Tu vas voir où exactement Ici tu as deux encoches Donc celle-là Qui est plus adaptée Elle va se mettre dedans En bout Donc c'est à dire qu'ici Ça va être comme ça Et ensuite la fausse plaquette Donc on va mettre ça comme ça Ensuite on va se mettre Dans l'encoche Donc ce que je vais faire C'est que j'essaie de le maintenir Et après on va venir visser Mais avant Avant de visser Il faut ouvrir le bouchon Du liquide Du bocal de frein Pourquoi ? Pour faciliter Qu'on va repousser Et vérifier surtout Que le niveau d'huile Ne déborde pas Donc voilà Donc voilà Donc ici le liquide de frein Ah la vache Funaise Qui c'est qui a fait le plein ? Donc voilà Une chose qu'il faut savoir Quand vous avez une voiture Quand vous faites vos niveaux Si le niveau il est bas C'est qu'il y a une raison Soit il y a une fuite Ou alors c'est vos plaquettes Qui sont mortes Arrêtez de remplir le bocal Pourquoi ? Parce que là Tu vois il est complètement plein Là j'ai le piston Qui est complètement sorti Si je fais pas gaffe Que je repousse le piston Je vais en mettre partout Et puis c'est corrosif Donc voilà Donc il va falloir que j'aspire Avec une seringue Parce qu'il y a de trop Bon voilà Donc une fois que c'est fait C'est juste à A visser Le piston Il se remet En place Justement J'ai eu peur Qu'il soit grippé Parce que j'arrivais pas à le tourner Donc là Tout en temps Je vais aller voir Viter mon niveau Voilà Je pense que c'est bon Je vais défaire Vers ça Je défivrerai Mon petit câble électrique Voilà Si vous voulez bien M'entrer l'étrier Ça m'arrangerait C'est bon Voilà Là on revient Comme ça Donc plus vous voyez Ça serait bien On va le laisser comme ça Pour l'instant Il faut qu'on remette Les cavallers Bon voilà J'ai mis de la graisse J'ai nettoyé Avec un chiffon Et j'ai remis de la graisse propre Et puis voilà Tu les ranquilles A l'intérieur Voilà Tu remets celui-là Comme ça Comme ça Tu rends Jusqu'au claque Le caoutchouc Voilà Tu fais exactement pareil Pour se faire du bas C'est bon Il est bien mis Et là maintenant On va remettre Les nouvelles vis Bien sûr Je n'arrive pas à les mettre Comme je veux Parce que je ne veux pas Ce que je fais Donc là J'ai passé un coup Partout C'est bien propre Voilà C'est terminé pour ça Donc tu serres derrière Donc j'ai serré Donc le support Les deux vis J'ai les remises L'étrier est en place Comme ça On n'en parle plus J'ai remis mon câble De frein à main C'est-à-dire ici Donc ici Donc j'ai pompé Un petit peu S'il faut de rapprocher Voilà Comme ça C'est nickel Et puis voilà Donc là Je vais remettre Le frein à main Je vais mettre Des coups de pédale de frein Pour faire durcir la pédale Parce que quand on a repoussé le piston Ensuite On va On s'est resserré lui Il ne faut pas oublier Voilà La pédale est durcie Donc il va doucement On s'est resserré On s'est resserré Donc voilà Ici maintenant Tu as une petite empreinte Ici sur le côté Il faut juste Faire une petite marque Une petite marque Déformer l'écrou Donc là On va prendre La chasse goupille C'est mieux Parce qu'il est plat Autrement Avec le burin Le problème C'est que je vais le découper Il rentre dedans Nickel Terminé pour un côté Donc là je vais faire celui-là Je ne vais pas filmer C'est exactement pareil Et puis voilà Bon voilà Je vais faire un petit essai Juste sur Dans la descente de garage Voir ce que ça donne Voir si ça freine Et puis voilà Pour moi Il n'y a rien de spécial Normalement Ça le fait bien Allez Première On avance doucement On freine Déjà ça freine C'est pas mal C'est une bonne chose C'est bon On va aller à une petite marche arrière Pour voir En freinant Pas de bon suspect Frein à main Point mort Et ça ne bouge pas Donc c'est nickel Pour moi Encore un succès Donc voilà Terminé pour cette vidéo Sur le remplacement Des plaquets de disques arrière Donc en espérant Que c'était plus N'hésite pas A me laisser des commentaires Avec des j'aime ou j'aime pas Comme d'habitude Pense à t'abonner Et accélère la cloche de notification Si tu veux voir d'autres vidéos de ma part Et puis je te dis à très bientôt Allez ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada